Bonjour ou bonsoir, je vous souhaite bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment si votre ordinateur est un peu lent, ça peut être arrivé que votre PC demande un nettoyage complet, ou du moins il y a une nouvelle version de Windows que vous devez mettre à jour. Voilà, je vais vous montrer comment résoudre ce problème si votre ordinateur paraît un peu lent. Avant de commencer, je vous invite à s'abonner et à liker la vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez d'autres choses, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Maintenant, je vais vous montrer comment régler vos problèmes de nettoyage sur votre PC. Première chose à faire si votre ordinateur est là, vous pouvez tout simplement les redémarrer. Vous pouvez redémarrer votre ordinateur. J'espère que vous savez comment faire. Vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Tout simplement, vous n'avez qu'à cliquer sur Windows, qui est ici. Windows. Et ici, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et là, vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Et ça va marcher. Autre chose à faire, si votre PC demande une nouvelle mise en jour, si votre Windows demande une nouvelle mise en jour, vous n'avez qu'à cliquer sur Windows. Ici. Et ensuite, vous cliquez sur Paramètres. Maintenant, nous allons cliquer sur Mise à jour et sécurité. Voilà. Si votre ordinateur demande une mise à jour, il va apparaître ici. Ce que vous voulez m'apparaître, on espère un petit moment pour voir si mon ordinateur demande une nouvelle mise en jour. Voilà. Mon ordinateur est à jour. C'est-à-dire la dernière vérification que j'ai déjà vérifiée, que mon ordinateur n'a pas besoin d'une nouvelle mise en jour. Si je veux, je peux rechercher une nouvelle mise en jour ici. Voilà. Si il y a une autre version de Windows, il va apparaître et il va installer sur mon ordinateur. Maintenant, l'autre chose que vous devez faire, pour savoir aussi si votre ordinateur est infecté par un virus quelconque, pour le nettoyer aussi, vous allez cliquer sur Sécurité de Windows. Maintenant, on va cliquer sur Ouvrir Sécurité de Windows. Là, on va ouvrir. Il va ouvrir une autre fenêtre ici qui s'est utilisée. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur Protection contre le virus et menace. Alors, Protection contre le virus et menace. Là, on va cliquer sur le virus et menace. Là, on va faire une éventuelle analyse pour voir si votre ordinateur est infecté. Et aussi, il va faire un nettoyage de votre PC et ça va faciliter votre fonctionnement. Alors, on va cliquer sur le virus et menace. On va cliquer sur l'analyse rapide. Mais ça, c'est une façon rapide. Mais si vous voulez faire une analyse complète, ça va prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Mon ordinateur est en train d'analyser et les fichiers indésirables vont aussi s'y polliner. Ça va permettre que mon ordinateur soit en bonne fonction. Autre chose à faire, tout simplement, je vais vous montrer comment nettoyer votre PC. Voilà. Pour nettoyer votre PC, nous allons, ici, dans la barre de recherche, ici, nous allons taper INV pour voir un vide de command. Un vide de command, c'est parce que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai mette INV Mais aussi, vous pouvez mettre CND. Voilà. Il va apparaître les mêmes commandes ici. C'est l'application ici. Un vide de command. On va cliquer sur datacette qui va ouvrir une autre fenêtre ici. Ici, pour nettoyer votre ordinateur complètement, ce que nous allons faire, vous allez uphold mal comme vous voyez ici, diteur, espace, maintenant vous allez cliquer sur slash, puis s, maintenant on va faire entrer ou enter, ça dépend de votre ordinateur, là votre ordinateur est en train de nettoyer, ne vous inquétez pas, aucun de vos fichiers importants ne seront supprimés, aucun de vos fichiers importants ne seront pas supprimés, c'est-à-dire dans cette technique, il n'y a rien de risque, vous pouvez le faire en toute tranquillité, en toute serenité, c'est-à-dire que vous n'allez rien perdre de bon, c'est tout simplement votre ordinateur va nettoyer, ça va prendre un peu de temps, ça dépend de quand, ou du moins combien de fois que vous le faites, ça va prendre quelques de temps. C'est comme ça que vous pouvez régler le problème si votre ordinateur est là, vous pouvez soit le redémarrer, mettre à jour le Windows, ou faire un nettoyage complet de votre ordinateur, et ça va permettre que vous travaillez tranquillement et parfaitement sur votre ordinateur. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et n'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bye bye et à la prochaine!